Bonjour la célibataire ! Ferme ta lâche gueule, tu putes de la merde là ! On est célibataire, où est ton problème ? Tu roules ton gros pouce pour embrouiller les gens ! Socoramol là ! Vu que je suis célibataire, je vais faire comment ? Rires Rires Salut c'est Liancoi ! Bienvenue sur une autre édition de Thouli du Quatt ! Oui, c'est les Thouli du Quatt ! Comme je le dis toujours à la course ! Pour celui qui vient mettre ces organes là, pardon... Qui passe vraiment comme un tacit plein ! Parce que ce qui concerne les retours là, non. Les retours là ça me concerne moi jamais ! Je n'en aurais rien de retour ! Parce que les gens de commentaires comptables, c'est tout les commentaires de Manchumtongkati ! oui les morts tout en cas de quartier difficile à souverte commenter la compte à plus là j'ai suivi une vidéo la petite à l'heure apparemment moi même j'ai su risque moi même supprimer la puis j'ai su risque moi même supprimer l'application à mon téléphone il est ce moment que l'application la vienne dans mon téléphone parce qu'on peut faire comprendre que apparemment la version qu'on nous a moins en afrique c'est une version pour nous abrutir et c'est le métier là bas c'est pour éduquer plutôt les petits petits bambinos là donc ce qu'on nous envoie en afrique là et seulement pour nous abrutir non même réellement au sortir même de cette vidéo c'est même que je risque moi même supprimer la vidéo là sans tout faire l'application autant que pour moi je vous assure c'est une réalité franchement c'est pertinent bon dans tous les cas avant de suivre cette vidéo là toi qui est nouveau là abonne toi toi qui est déjà ancien là partage la vidéo écoute la vidéo 1 la version chinoise de tik tok donc la version domestique on va dire du réseau social d'abord quand vous avez moins de 14 ans elle est limitée à 40 minutes par jour ensuite sa coupe par ailleurs le réseau est inaccessible entre 22 heures et 6 heures du matin ensuite nous dit il les algorithmes en chine montre aux petits chinois des expériences scientifiques à refaire à la maison des expositions des vous vous baladez dans des musées vous avez des cours sur le patriotisme qu'est ce que c'est que l'attachement à son pays des vidéos éducatives et scolaires et ailleurs dans le monde c'est pas du tout les mêmes algorithmes qui jouent or nous dit il vous avez une étude qui a été faite sur des adolescents exposés à tik tok version chinoise et exposé à tik tok alors c'était aux états unis mais versions ailleurs dans le monde on va dire et au terme d'une année passée sur tik tok les enfants en chine quand on leur disait quelle est la carrière dont vous rêvez répondait majoritairement astronautes et aux états unis il répondait quoi influenceurs sur les réseaux sociaux et donc cet homme nous dit cet homme nous dit imaginez les deux sociétés que vous préparez avec ces différents algorithmes qui jouent sur la mentalité des enfants et quand la question avait été posée à un officier chinois de dire pourquoi est ce que vous limitez en chine l'accès pour les mineurs à ce réseau social il avait tout simplement répondu ouvrez les guillemets ces enfants sont l'avenir de la nation comprenez qu'il avait parfaitement conscience de l'influence de ces réseaux sur les enfants la deuxième chose qu'aurait dû nous alerter c'est une enquête plusieurs enquêtes d'ailleurs du new york times sur la manière dont les pdg de la silicon valley se comportaient eux mêmes avec leurs enfants par rapport aux réseaux ce qu'on apprend dans ces enquêtes c'est très simple tous les pdg de la silicon valley interdisent catégoriquement l'accès à leurs propres réseaux sociaux à leurs enfants ils savent eux aussi pourquoi ils le font et la troisième chose même la commission européenne a demandé récemment à ses salariés de supprimer carrément l'application tik tok sans doute pas parce qu'elle apporte des bénéfices économie